Merci de garder votre position d'écoute, un communiqué qui fait le lit à des polémiques, est-ce la suscitation de candidatures qui est dénoncée ou l'utilisation des posters et effigies à l'image du chef de l'État qui doit disparaître de ces initiatives. Chacun a sa compréhension du sujet, l'espère en communication politique à sa lecture, du communiqué placardé dans les parutions du jour. Mathieu Avelessy est l'invité du Grand Oral que voici. Mathieu Avelessy, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur. Vous avez lu le communiqué, signé du ministre d'État ? Tout à fait, j'ai lu le communiqué avec beaucoup de satisfaction. Oui, quand vous suivez un peu les commentaires qui se font, qu'est-ce qui vous est revenu concrètement ? Globalement, je constate qu'il y a beaucoup d'amalgame à partir de ce communiqué que moi j'appelle plutôt une lettre de cadrage des actions sur le terrain. L'etre de cadrage, en ce sens que je comprends, d'une part, les acteurs dans leur ferveur, je les comprends dans leurs aspirations, mais d'autre part, je comprends aussi que ces acteurs dans la firme de l'action ont fait des amalgames aussi entre une époque et les élans d'une personne. La personne, ici, c'est le président de la République et puis les époques sont dépassées. Et par rapport aux époques, il y a des comportements que nous pouvons resituer ici. Je disais donc que je comprends les populations dans leurs aspirations parce qu'au vu des agrégats, au vu de ce que fait le président Talon aujourd'hui, ils auraient souhaité. Et puis c'est le retour que j'ai, que le président Talon, à l'image du président Boutouané, c'est resté comment ? Que le président est en train de booster le développement du Bénin. Et ça, les Béninois, les jeunes Béninois, ne veulent pas prendre de risques sûrs. Ils veulent que ce telan, ce telan qui nous passait parce que le président Talon a hérité, le Bénin a un taux de PIB qui était de 1,8%. Il a porté en 2009 à 7,6%. Ça, ce n'était que comme ça que le président Kama avait fonctionné et pour faire du Boutouané ce qu'il est devenu aujourd'hui. Cet agrégat, ces agrégats de la macroéconomie devraient se réinvestir. Il faut bien que celui qui a produit la richesse les investisse parce qu'on se comporte toujours mal lorsqu'on hérite un bien. Lorsque vous travaillez à acquérir un bien, vous le gérez mieux que celui qui en hérite. Ça, c'est très important et ça, je comprends les Béninois dans ce sens qu'ils veulent que les agrégats soient réinvestis par le président de la République. Toutefois, dans leurs élans, il y a des errements. Il y a des écarts que nous observons parce que je parle d'époque et de personnes. Époque, pendant la période évolutionnaire, nous avions habitué à scanner des slogans pour le président Mathieu Querico, pour le parti PRPB et ainsi de suite. Quand on est venu à la démocratie, la démocratie avec le président Soglo, l'appel à la rivière à Goho, ne boira dans ce pays que celui qui va à la rivière. Ça, c'était donc des images liées, des trucs liés à des personnes. Donc, tout cela, ça a fait ses effets, on en a vu. Quand Yaï était là, je passe le second passage de Querico, Yaï est venu et là, lui particulièrement, c'était le dieu sur terre pour les Béninois. Il fallait l'adorer, il fallait le vénérer. Et c'était comme ça, on a vu. Et je me rappelle que la télévision nationale s'appelait « Par les acteurs de la télévision Yaï-TV ». Et tout ça, c'est des images que le président Talon ne veut pas. C'est des images, des choses contre lesquelles le président Talon voudrait. Et donc, la lettre vient cadrer les acteurs pour dire « Faites vos actions, c'est le terrain qui lit le président de la République. Ce n'est pas tout ce que vous faites là. Je n'ai pas mon image qui lit le président de la République. Ce que vous voulez, ce n'est pas moi. C'est pour le béné, vous travaillez. Mettez le béné devant mon nom. S'il vous plaît, mettez ça un peu en veilleuse. Et c'est ma lecture de la lettre. Je dis le cadrage de l'élan. Je comprends la population dans les aspirations. Mais je dis qu'il n'y a qu'à corriger un peu la culture. Est-ce que vous voyez un communiqué et un signer du ministre d'État qui interdit désormais les situations de candidature ? Pas du tout. Parce que j'ai annoncé ici que ça persiste. Mon moment va naître très bientôt. Vous l'avez dit, oui, c'est vrai. Je persiste. Je persiste et je crois que ce n'est pas ça que la lettre. Vous l'avez dit pour chaviter un peu ce qu'il faut. Je pense que ce n'est pas la lettre. J'ai déjà appelé ça lettre de cadrage. C'est juste pour que les gens utilisent moins, ou presque pas, l'image du président. C'est le pays que nous travaillons. Pour le payer, on peut porter le pays dans tous les sens. Parce qu'il nous appartient à tous. Personne ne peut me dire, voilà, je parle du Bénin et que je parle mal du Bénin. Ce n'est pas le plus important. Le président, il est là, il est notre serviteur. Il a dit, confie-moi le travail, je vais le faire et vous allez apprécier. Confie-en-lui le travail, confie-en-lui le Bénin, il va le gérer. Mais pour le moment, c'est du Bénin, il ne s'agit pas du président de la République. Et le communiqué est très clair. Que les gens arrêtent d'utiliser, de faire des amalgames, arrêtent d'utiliser abondamment l'image du président de la République parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, le Bénin. Le Bénin nous porte tous, le Bénin le porte. Est-ce que vous imaginez, dans une salle de réunion, devant un micro et des caméras, des leaders de mouvements qui s'asseyent et qui n'utilisent pas la faute du chef de l'État, son image, tout au moins pour dire, c'est celui-là que nous voulons, qui revient en 2021, étant donné que le Bénin n'a pas été totalement clair en nous disant s'il l'a déjà avisé ou pas ? Oui, il l'avisera, il l'avisera, il l'a dit, je vous dis pratiquement, il l'a avisé et dans une certaine mesure, c'est ce que nous faisons pour ça. Nous voulons qu'il avise parce que nous voulons que ce qu'il a si bien commencé, et qu'il consolide ça pour que personne ne vienne prendre le chemin contraire. Que ce soit un départ irréversible, le développement du Bénin, nous ne voulons pas que ça se renverse. C'est tout l'élan de la population et c'est comme ça que je comprends la chose, le chef le comprend et je dis, l'avisera, le chef a déjà avisé, je me rappelle que j'ai noté très récemment un débat contradictoire qui reconnaissait que par deux fois, le président a tenté la révision de la constitution avec un mandat unique qu'il avait promis à la population, la minorité de blocage qu'ils constituaient, ils ont bloqué. Bon, aujourd'hui, les tests disent, le président a la possibilité de faire deux mandats, un président, un individu a la possibilité de faire deux mandats dans sa vie. Pourquoi voulez-vous pas qu'il respecte la constitution ? Les tests qui nous régissent aujourd'hui nous permettent d'aller aux élections. S'il ne veut pas aller sur autre chose, et c'est pourquoi, par rapport à son aspiration première, les populations disent, s'il vous plaît, monsieur le président, ne prenez pas des risques sur le développement du Bénin. Nous voulons que vous nous portiez à un niveau où les choses soient irréversibles. C'est l'élan. La pagaille, c'est quel niveau ? La pagaille, est-ce que c'est tant l'utilisation de l'image de l'État ou de son effigie, est-ce que c'est ça ou c'est quand les gens se retrouvent ? Même si, par ailleurs, les tests disent que c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique. Oui, je crois que ça, on l'avait déjà dit ici. Il s'agit d'une des élections présidentielles et nous avons l'histoire du Bénin. Nous avons approuvé que les partis politiques n'ont jamais fait un président de la République. Le mouvement a apporté les individus qui sont devenus présidents de la République. Et le Bénin ne veut pas prendre des risques sur le développement du Bénin. Il veut que le président de la République continue ce qu'il a si bien commencé. Nous partons, nous hériter le pays à 1,8%, le porter en 4 ans à 7,6%. On voudrait que les 4 ans qui viennent là, qui multiplient encore les 7,6% là, par 2, par 3. Et tout cela sera réinvesti pour le développement du Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Dans une salle que les Béninois, je dis, ne portent qu'ils mettent le drapeau du Bénin. Ils mettent et puis leurs tests vont suivre. Les tests, c'est ce que nous voulons. Pour le Bénin, c'est lui qui porte. C'est le président qui porte. Nous voulons qu'il soit réélu, d'accord. Mais ce n'est pas son image, on veut tout. Nous ne sommes pas encore à ce niveau d'utilisation abondante de l'image du président de la République. Et je crois que c'est un peu le communiqué. C'est le sens du communiqué. C'est ce que je comprends et je voudrais que les Béninois comprennent de ce communiqué. Ce n'est pas un arrêt. Les gens disent « pagaille », c'est une mauvaise interprétation des choses. La pagaille, en réalité, je ne vais plus continuer à jeter le prôme sur les partis politiques. Mais la pagaille, c'est à d'autres niveaux. Les mouvements sont en train de travailler pour le développement du Bénin. Et voilà que ce cadrage que vous avez si bien expliqué ou explicité, ça m'incre une certaine polémique. Quand on dit aussi ces mouvements, sont-ils invités à bien vouloir s'abstenir de rééditer les dites pratiques ? Oui. Les dites pratiques, c'est effigie, c'est image, c'est ça. Mais il faut s'en tenir à ça et laisser la suffisante de la candidature se faire comme... Oui, c'est la candidature. Nous voulons le développement du Bénin. Nous observons que celui qui est là aujourd'hui est en train de l'incarner mieux. Nous vous redions bien que cela se perpétue et continue. Ça, c'est leur droit le plus absolu que de dire ça. Comme c'est quelqu'un... Vous pouvez trouver des gens qui disent « bon, nous voulons que M. Avelet soit candidat au président de la République. » Ça, et qui va leur dire non. Et pourquoi on va dire non ? Parce que celui qui a bien commencé, M. Avelet continue, non. Il est béninois comme tout autre. La Constitution lui permet d'aller aux élections, d'être président deux fois dans sa vie, deux mandats dans sa vie. Il est en train de finir un mandat, il va le finir. Mais les béninois veulent, je veux, qu'ils portent un second mandat pour le musée du Bénin. Je vous avais, M. Ressine, des questions. Est-ce que vous voyez une sous-station de candidature qui puisse se faire en dehors même de la faute du chef de l'État, de son image ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je vais le faire, vous allez voir la différence. Je vais lancer. Vous êtes, vous conseillez beaucoup sur le terrain politique. Tout à fait, je vais lancer. Mais ce n'est pas de l'image qu'il s'agit. Les éléments de langage qu'il faut en ce moment, ce n'est pas oui, c'est toi, c'est non. Que les gens arrêtent et que les gens soient un peu plus professionnels dans la stratégie. C'est ça qui manque. Bon, ça se comprend parce que c'est tout le monde. C'est tout le monde à la base. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Donc, ça s'explique. Donc, la lettre de cadrage vient pour nous amener plus ou moins. Très bien. C'est de la prévue. On va y aller en pêle-mêle avec l'OJBR. Contrairement à la révolution, c'était l'OJRB. Grâce à l'OJBR, nous sommes à l'OJBR. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse BR avec la naissance de l'OJBR ? Non, je crois que c'est des élans que moi, j'ai trouvé élans très salvateurs pour le parti politique, le bloc républicain. Élan salvateur parce que, figurez-vous, je l'avais fait sujet ici, il n'y a que la force. Ce qui porte le message à la base, c'est cette force-là. Mais cette force, à un moment donné, se retrouve marginalisée. Et je félicite BIDA qui a pris le lit de la situation et qui conduise bien les jeunes. On veut ça pour eux. On veut ça pour eux. Et sous peu, la gouvernance du parti qui a accepté va peut-être changer, va se remodeler pour mieux les porter parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Les défis, c'est déjà 2021, la présidentielle, vous voyez une jeunesse BR suffisamment bien outillée, bien aguerrie pour vraiment prendre sa place dans cette bataille-là qui s'annonce. Merci M. Ali Ambroso. Je vous ai dit que c'est le mouvement que c'est, je n'avais créé que le président de la République. Ce n'était pas le parti politique. Ce n'étaient pas les partis politiques qui se retrouvent dans le bloc. Donc ça s'entend. C'est les acteurs d'hier qui se mettent ensemble. Donc c'est la bonne perspective pour la réélection du président de la République. C'est la confiance. Si vous avez compris un peu cette guéguerre avant l'organisation de... Ça s'entend. Je savais qu'entre Bida et d'autres, ça se tiraille, mais c'est naturel ça aussi. Tout le monde doit être chef. Donc c'est normal que ça se tiraille un peu. Les ardeurs se sont calmés. Ils ont fait Bida pour leur responsable. C'est tant mieux. Je crois que lui, avec ses expériences à l'Assemblée, il saura prendre de la route pour que la situation se gère au mieux. Ça, c'est pour le mieux de la jeunesse. C'est pour l'avenir du Bénin. C'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de motivation au sein du groupe parce que les jeunes, généralement, sont bien souvent un peu sous des ficelles par des devancés qui ne veulent pas. C'est un peu ça qui est dommage. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'aurais bien souhaité que c'est ce lead que Bida a pris, qu'il ne se laisse pas lui déjà manipuler, qu'il ne se laisse intimider pour que les jeunes lui jettent le problème. Parce qu'il sait qu'au sein de la jeunesse, la fougue s'il fait mal, les gens vont lui faire aussi mal. Donc, il a une obligation du résultat et je crois qu'il a l'expertise, l'expérience nécessaire pour conduire ces jeunes-là, pour que demain, nous leur fassions confiance. Est-ce que vous voyez, plus globalement, aujourd'hui, des leaders anciens vouloir céder la place aux jeunes ? Quand on prend un peu, quand vous voyez un peu le chiquet politique béni, moi, tout français politique confondu, je veux dire. Merci, je crois que l'appréhension est là, mais je crois que les dispositions légales aujourd'hui finiraient par les contraindre à sortir du jeu. Parce que c'est ça, on ne peut pas être un certain nombre de fois candidat aux élections législatives, on ne peut pas être un certain nombre de fois dans la vie. Ce n'est pas une question de... non, c'est une question de vie. Une vie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont en train de finir leurs expériences politiques dans leur vie, telles que la Constitution est en train de prévoir, vont se voir mis de côté. Et puis la vie continuera avec les nouvelles personnes. Ce n'est pas une question d'âge, les nouvelles personnes, les nouveaux visages pour apporter leur pire à l'édifice du Bénin. Votre mot de fait, surtout par rapport au communiqué, signé de ministre de l'État ? Je veux rassurer, je voudrais rassurer tous les amis, tous les acteurs, les leaders à la base qui portent des initiatives pour accompagner le président de la République. C'est le cadrage. Le cadrage porte sur les images et les figies du président de la République, mais nous portons sur le Bénin. Le Bénin nous appartient à tous et tous les élans qui vont porter le Bénin. Le Bénin, tant est que ce soit le président de la République qui conduise, mais tous les élans qui vont porter le Bénin dans son développement, nous les invitons à continuer à mettre le cas pour qu'en 2021, nous ayons un président qui nous permette d'aller très loin, très loin dans le développement du Bénin. Merci à vous, monsieur le Bénin. Merci, monsieur le Bénin. Merci d'être passé sur le grand oral. Dans un instant, un tour sur la toile avec STF, là-bas. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération, capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin, dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Bienvenue, nous sommes donc sur ActuWeb. Trois sujets, une vidéo, deux fins. Le tout beau sujet se rapporte à la disparition de Pierre Urbain d'Anivor. Cela fait maintenant dix ans et sa fille qui brise le silence. Oui, tout à fait. Bonsoir. Oui, effectivement, la fille du disparu Urbain d'Anivor brise le silence. L'information est apparue sur les réseaux sociaux. Pierre, sa fille s'appelle Carmen. Carmen Piss d'Anivor, fille d'Ubain, Pierre d'Anivor, est revenue sur le dossier de disparition de son père dix ans après sa disparition. Interrogée par sa fille, elle a exprimé ses ressentiments après ces nombreux mois passés sans son géniteur. Tristesse et déception, c'est en résumé ce que ressent Carmel Piss d'Anivor dix ans après la disparition de son père. Beaucoup de tristesse à cause de toute la souffrance endurée et beaucoup de déception à l'égard de la justice de mon pays, a-t-elle déclaré. Elle est déçue par la justice béninoise parce qu'elle n'est pas encore arrivée à élucider la disparition de son père. Malgré tout ce temps, la famille d'Anivor n'a pas tourné la page et espère toujours des réponses à leurs nombreuses interrogations. La page n'a pas été fermée, la page est restée bien ouverte avec beaucoup de douleurs et des questions sans réponses jusqu'aujourd'hui, précise Carmen d'Anivor. Elle garde à l'esprit que son père est porté, disparu, car la justice n'a rien fait pour prouver son décès. Très bien. Voilà le contenu de l'article sur le sujet. Carmen Piss d'Anivor, fils de Pierre-Yves d'Anivor. On y va avec les commentaires. Disparu depuis dix ans. La réaction des internautes sur le sujet, admettons que le dossier est ouvert devant la justice et que le nom des personnalités du régime défunt soit cité. Ils vont dire que c'est de l'acharnement aux opposants par le pouvoir en place. Un autre commentaire, on va lire à Zados. C'est vraiment bizarre et triste cette histoire, cette affaire. Malheureusement, les acteurs savent tout et se promènent allègrement. À la suite de cela, Iliko Presto a également réagi sur le sujet. Le gouvernement doit rouvrir ce dossier devant la justice afin que les coupables, qui sont toujours en liberté, soient punis avec la dernière rigueur. Un homme ne disparaît pas comme ça. Je rappelle que le père de Pierre-Yves d'Anivor perd son âme. Il a refait le deuil de son enfant jusqu'à sa mort. Oui, oui, tout à fait. Il dit que son enfant n'est pas mort. Une triste histoire. Une triste histoire, oui. Ce dossier, on l'a suivi de près. Oui. Donc, oui, elle a connu judiciaire, oui, c'est vrai. C'était... Sujet numéro 2, on y va rapidement. Sujet numéro 2, il s'agit de la mafia foncière à Abome Kalavi. Pierre Begnon, ancien CHEA de Toba et plusieurs autres géomètres ont été condamnés dans le dossier mafia foncière à Kalavi. Les mises en cause ont été fixées sur le sort à l'issue d'une audience ce vendredi 28 août 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abone Kalavi. Alors, il s'agit de Pierre Begnon, ancien CHEA de Toba, Nazaire Rompévi et Julien Begnon ont été condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme. Ils ont été poursuivis pour malversation foncière. Ils sont notamment accusés d'usurpation de titre de géomètre. En dehors de la peine privative de liberté, le tribunal a ordonné la fermeture des cabinets des mises en cause. Ils sont également interdits d'exercice de la profession de géomètre. Le commentaire, c'est... Le commentaire... C'est vœs. C'est vœs, c'est pas seulement M. Begnon Pierre. Fouillez bien, il y a encore des géomètres exponentiellement indélicats au service des communes, surtout celles d'Abone Kalavi. Ils proposent de les piquer one by one pour nous permettre de soupirer un peu dans le frontier. Des géomètres exponentiellement indélicats. Franchement, franchement. On y va. Autre commentaire. On continue. M. Nkwe parle de sa commune Natitengou. Ma commune, le président qui viendra à le faire, fera 20 ans au pouvoir, je le promets. A Natitengou aussi, hein? A Natitengou aussi. Routiste Dalméda. M. Dalméda, cette rigueur dans la gestion des ressources humaines doit se poursuivre dans ce pays où l'incivisement devient un vrai cauchemar. Nous allons lire un dernier commentaire de Carmel Meignon. Et le service compétent de la mairie qui lui a attribué le marché ne devrait-il pas être inquiété? J'ai oublié le commentaire de Gilles Zissou. Ceux qui nous ont grigés ici à Wando, leur a finalement... A Wado. A Wado. A Wado, l'heure a finalement sonné, ils le vont payer. Le descendance aussi. Voilà. Oui, oui. Il est allé loin dans son commentaire. J'ai oublié le droit de cet article sur l'excès de consommation de l'alcool. Soudavie, par la jeunesse béninoise relayée par Roméo Acloso. Réaction des internautes. Oui, Roméo Acloso a relayé cet article. Il a mis sur sa page, que restera du Bénin si une partie de sa jeunesse subit les conséquences désastreuses de l'alcoolisme. Soudavie, ce poison-là. Alors, ça a créé un vif débat. Oui, tout à fait. Sur la publication. Déjà, avant de lui les commentaire, oui, que restera du Bénin. Je vais vous faire la question, allez-y. Avec la jeunesse. Tout à fait, avec la jeunesse qui s'adonne à la consommation, pas de l'alcool, seulement du soda-bi. Du soda-bi. On dit le fait, le chômage sur moi, je ne sais pas. C'est pour peut-être oublier les tracas du quotidien. Alors que c'est un poison-là. Bon, ça c'est un poison-là. Ça tue, ça tue. C'est peut-être le soda-bi frelaté. Ah, d'accord. Sinon, le vrai, je pense. Le vrai naturel. On est là donc. Alors, après, c'est Aïza, je consomme régulièrement et modérément du bon soda-bi qui est bien meilleur que la panoplie de whisky sur le marché. Je consomme local et je suis certain que l'auteur en consomme également. Henri Amadidier, pour continuer, soda-bi même est devenu autre chose avec l'avènement des produits chimiques dans la préparation. Les consommateurs ont souvent les joues enflés, avec pour conséquence certainement du cancer. Sinon, comme toute boisson alcoolisée, le soda-bi aussi fait des dégâts. Alors, M. Yaoucha, le Tchédé, lui, n'est pas d'accord. Il a réagi également. Toutes les liqueurs qui joncent les marchés contribuent-elles à l'épanouissement des jeûnes? Et les chichas, les cigarettes et que sais-je encore? D'accord. Quand c'est du local, on met la pression à contribution pour dénigrer. Soyons sérieux un jour. On met la presse à contribution? On met la presse à contribution pour dénigrer. Alors, lui, il est contre cette bataille contre le Souravie. Voilà. Voilà. On y va? Un autre commentaire? Alors, le dernier commentaire de Roméo, c'est le auteur qui a apporté des précisions. Oui, suite à un poste d'Arosi Aïzon. L'auteur en consomme certainement. Il ne fait que mettre le doigt sur un phénomène réel qui s'est amplifié avec la multiplication des kiosques. Vous voyez des gens qui y passent la majeure partie de la journée et quittent ces lieux dans un état d'ébieté avancé. Malheureusement, les plus émotifs n'ont pas compris le sens de cet appel citoyen. Ils ne stigmatisent en aucun cas la consommation de notre Souravie locale. Mais il met l'ensemble beaucoup plus sur l'abus. Il passe toute la journée carrément. Toute la journée dans les kiosques. Pour sortir après dans un état second. Des jeunes. Oui. C'est quand même préoccupant. Oui, très préoccupant. On y va? Cette fois-ci, on passe à la vidéo de fin. La vidéo de fin. Que nous présente cette vidéo-là. La vidéo, c'est la vidéo de Pipi. Wobako. De l'humoriste. Oui, Pipi Wobako, tout à fait. Il est devenu Zemidiamonde, c'est ça? Dans la vidéo. Il a joué le rôle de Zemidiamonde. Oui, tout à fait. On y va, on va suivre. On revient pour vous arracher quelques commentaires. On y va, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui n'en revient pas de voir cette merveille, dit-il. Tout à fait. L'évolution des travaux sur la voie juste derrière la présidence. L'avenue Jean-Paul II. L'avenue, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui, je crois que c'est ça. C'est le nom? Oui, je crois que c'est ce que ça s'apporte. Je crois bien. De toute façon, merci à vous. Merci à moi. Merci à vous, Esther Gabba. C'était donc 90 minutes au Bénin. Aux 2020 qui égrène ces dernières heures, ces dernières minutes sans doute, ces dernières secondes. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501